Bonjour tout le monde, dans cette séance je m'adresse aux élèves du tronc commun scientifique. Bon, dans cette séquence, je vais entamer la leçon sur les inéquations du second degré, dont R. Bien, l'exemple, résoudre dans R, x² plus x moins 6 est strictement supérieur à 0. Donc, pour résoudre cette inéquation, on résout d'abord l'équation x² plus x moins 6 égale 0. Delta, on utilise delta, b² moins 4ac. Delta égale, b²b, c'est 1, 1², moins 4ac1, fois moins 6. Elle est égale à 1, moins par moins, ça donne plus, 4 fois 6, 24 fois 1, c'est 24, est égale à 25. Alors, ici, delta est positif, donc, deux solutions, x1, qui est égale à moins b, moins racine de delta sur 2a, qui est égale à moins b, c'est moins 1, moins racine de 25, c'est 5, sur 2a, c'est 2 fois 1, 2, qui est égale à moins 6 sur 2, qui est égale à moins 3a. Voilà la première solution. Deuxième solution, x égale à moins b, moins, plus, racine de delta sur 2a, qui est égale à moins 1, plus, racine de 25, c'est 5, sur 2 fois 1, c'est 2, est égale à 5 moins 1, c'est 4, sur 2, qui est égale à 2. Donc, voilà la deuxième solution. Maintenant, pourquoi on a résolu l'équation x carré plus x moins 6 égale à 0 ? C'est pour faire figurer les solutions dans le tableau de signes. Le tableau de signes, il est comme le suivant, x moins l'infini plus l'infini. Ici, on va classer les solutions par ordre croissant, moins 3 et 2, du plus petit au plus gros. Je mets deux traits. Alors ici, je mets x carré, l'expression x carré plus x moins 6. Bon, je mets ici 0 et là 0, les solutions de cette équation, c'est-à-dire x carré plus x moins 6 égale à 0, si x égale à moins 3, ou elle est égale à 0 si x égale à 2. Bon, maintenant la règle, elle nous dit que x carré plus x moins 6 prend son signe et le signe de A, ici, c'est positif. Alors, à l'extérieur des 0, c'est positif. Le signe de A, ici, c'est le signe de A. Et là, le signe contraire, puisque plus, plus, je mets moins. Bon, maintenant, je retourne à le signe de l'inéquation. Le signe de l'inéquation, c'est positif, supérieur à 0. Donc, positif ici et ici. Donc, l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 3, ouvert, union, 2, plus l'infini. Voilà l'ensemble solution de cette inéquation. Donc, voilà pour l'ensemble solution de cette inéquation. Je reprends la règle. Alors, les inéquations du second degré sont de la forme A x carré plus B x plus C supérieur à 0 ou inférieur à 0 ou inférieur ou égal à 0. Ça dépend du signe. Bon, quand on met le tableau ici, comme ça, on met les deux solutions x1 et x2. Je mets ici les 0, là, x moins l'infini, plus l'infini. Et là, l'expression A x carré plus B x plus C. Bon, à l'extérieur des 0, à l'extérieur, on met le signe de A. Signe de A. Là aussi, le signe de A. Et là, c'est le signe contraire. Signe contraire de A. Signe contraire de A. Voilà la règle comment on utilise le tableau de signe pour résoudre l'inéquation. Et finalement, quand on veut écrire S, il faut retourner au signe de l'inéquation positif. C'est-à-dire, je cherche où est A x carré plus B x plus C est positif. S'il est positif ici, c'est-à-dire l'ensemble solution, c'est l'intervalle, cet intervalle union, celui-là. Si il est négatif, je prends seulement cet intervalle. Voilà. Si ici est positif et là est positif, alors là c'est négatif. Donc, je prends cet intervalle. Voilà pour la règle générale. Je prends maintenant un autre exemple. x carré résoudre dans R, x carré plus 4x moins 5 est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je cherche delta, c'est-à-dire, je résoudre l'équation égale 0. Je calcule delta est égal à B carré moins 4ac. Il faut toujours écrire la règle pour l'apprendre. Égal à B carré, c'est 4 au carré, moins 4 fois 1. Ici, A c'est 1, fois 1, fois moins 5, qui est égal à 16 plus, moins par moins c'est plus, 4 fois 5 c'est 20, est égal à 36. Donc, 36 positifs, donc il y a deux solutions. x1, c'est moins B, c'est moins 4, moins racine de 36, c'est 6, sur 2A, c'est 2 fois 1, 2, égale moins 10 sur 2, égale moins 5. x2, égale moins 4, plus racine de delta, moins B, plus racine de delta, sur 2A, c'est 2, moins 4 plus 6, c'est 2, sur 2, égale à 1. Donc, voilà les solutions de l'équation. Maintenant, on passe au tableau de signe. x moins l'infini plus l'infini. Je classe les solutions, moins 5 d'abord, ensuite 1. Voilà, je mets deux traits, et là, j'écris l'expression x carré, x carré, plus 4x, moins 5. Alors, elle est égale à 0, ici et ici, c'est-à-dire que x carré, plus 4x, moins 5, égale 0, si x égale moins 5. Et x carré, plus 4x, moins 5, égale 0, si x égale 1. Comment est A ? Il est positif, donc à l'extérieur, c'est positif, et à l'intérieur, c'est négatif. Maintenant, pour écrire S, je reviens au signe de l'inéquation. Le signe de l'inéquation, c'est négatif. Il est négatif où ? C'est ici. Donc, l'ensemble solution, S égale à l'intervalle, puisqu'il est, le signe, c'est inférieur ou égal, l'intervalle sera fermé. Moins 5 et 1. Voilà l'ensemble solution. Voilà pour cet exemple. Bon, maintenant, on passe à un autre exemple. A résoudre dans R, x carré, plus x carré, plus 2x, plus 9, supérieur strictement à 0. Je calcule delta. D'abord, je résouds l'équation x carré, plus 2x, plus 9, égale 0. Delta est égale à b carré, moins 4ac. Elle est égale, b carré, c'est 2 au carré, moins 4 fois 1, ici, fois 1, fois 9. Égale à 4, moins 36, égale, moins 32. Et moins 32, c'est négatif. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Mais, l'inéquation, elle, elle a, puisque c'est négatif, puisque l'ensemble solution est vide. On regarde le signe de A. Comment est A? Il est positif. Et le signe de l'inéquation, c'est positif. Donc, l'ensemble solution, c'est R. Et puisque A est positif, et l'équation, l'inéquation x carré, plus 2x, plus 9, est positif, c'est-à-dire, ils ont le même signe positif, alors S est égale à R. Donc, quand A et le signe de l'inéquation sont les mêmes, alors, dans ce cas-là, S est égale à R. C'est tout l'ensemble des nombres réels, sans solution de cette inéquation. On prend un autre exemple. Alors, j'ai résolu l'équation. Moins x carré, plus 3x, moins 5, égale 0. Delta est égale à 3 au carré, B carré, moins 4 fois A, moins 1. A, ici, c'est moins 1, fois moins 5. Égale 9, moins par moins par moins, ça donne moins. 4 fois 5, 20. Est égale à moins 11. Moins 11 est négatif. Donc, S égale à l'ensemble vide, pour l'équation. Maintenant, l'inéquation. Et puisque A est négatif. et moins x carré, plus 3x, moins 5, est positif, c'est-à-dire, ils n'ont pas le même signe. Dans ce cas-là, alors, S égale à l'ensemble vide. Cette inéquation n'a pas de solution. Voilà, on vient de traiter plusieurs exemples, tous les cas de la résolution d'une inéquation du second degré, dans R. Je vous laisse. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.